Une inscription à l'encre rouge est apposée sur la porte verrouillée. Tous ici sont attendus, tous promis à l'ultime étreinte, nul ne peut y échapper. Prononcez le mot de passe Sicarius ou Histoire, ces mots vous rappellent de vagues souvenirs, tâchez de vous rappeler l'origine historique. Investigation, examinez attentivement le symbole rouge dont est frappé la porte. On reprendra bien un peu de l'or. On va essayer le jet d'histoire. On loupe c'est... Oula. On saura jamais. Pas grave. On sait pas où elle l'a dit. Prononcez le mot de passe Sicarius. J'ai l'impression d'arriver très tard dans cette zone, dans le sens où j'ai l'impression que je vais finir le stream très tard. Mais tranquille. Il y a des trucs pourris. Je regarde s'il y a des indices avant. Une petite musique là. Il y a un escalier en bois. Là d'où on vient. Ça devrait aller. Ah oui vous pensez ? Il y a toujours demain. Ouais ouais on pourra continuer demain. Mais en fait ma logique c'est que de la même façon que sur Raphaël, j'essaie de couper le stream à un moment logique. Et du coup il faut... Enfin après si je suis morte de fatigue c'est pas grave. On vous prend un endroit qui est pas logique mais... C'est pareil avec vos sessions à vous. Je pense que vous essayez de faire en sorte que les sessions quand elles s'arrêtent c'est pas en plein milieu d'un dialogue quoi. Parchemin. Petite ambiance. Attends mais... On peut aller là en fait. Ah mais ça se rejoint. Ça se rejoint. Ok il y a des crânes. Et là on peut passer. Mais quel intérêt ça a ? Attends on va y aller toute seule. Ah il y a un mannequin d'entraînement genre. Ah il y a un coffre. Ah merde ça aurait été... Ah oui non mais il est pas fermé. Plage de foudre. On est en tout cas dans la spooky season donc c'est parfait quoi. Hop là. La porte. Antichambre du tribunal. Oh là là. Oh là là. C'est humide. C'est du sang ou c'est de l'eau ? Ça a l'air humide. Mais il y a aussi du sang. Là il y a une Bible de Drinkstraw. Donc il s'appelle ceux qui gardent. Couvrez-moi d'offrandes consacrées ou sous mes coups vous périrez. Je n'ai pas hésité à tuer pour comparaître devant vous et pour preuve je vous apporte la main de ma victime. Où je viens m'offrir en sacrifice. Où j'ai de puissantes artefacts magiques à vous remettre. Où vous aimez l'or parce que j'en ai des tas. Où je me fiche éperdument de ce que vous voulez. Écartez-vous. Je lance un sondage par curiosité mais je sais déjà ce que je vais dire. Je lance un sondage par curiosité mais je sais déjà ce que je vais dire. 2 pour le RP, pour la culture, ouais. On ferait ça sur votre run. N'hésitez pas à tuer pour qu'on comparaître devant vous et pour preuve je vous apporte la main de ma victime. C'était stylé la façon de s'y parler. En verre et tout avec la voix là. Une main avide qu'elle vit le présent. Entrez le seigneur rendra son jugement. Donc là il y en a 3. Celui qui rôde, celui qui garde, celui qui observe. C'est trop stylé en vrai. Il y a des bancs en granit. Ok, rien de spé sinon une urne. Un crâne bien sûr. C'est dur. Wouah. Qu'est-ce qu'il y a ? Never mind. Ok, il y a des passages sur les côtés. Oh la la, l'angoisse du tout. Oh la la. Qu'est-ce qu'il y a ? His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants. Each returned to do his bidding eternally. No, this city is not your home. This man's infamy is known to you. And his presence sparks dread in the pit of your stomach. Before you is Saravok Arnchev. A barlist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. Devala was right. Not just an imitator. But Saravok himself. This is the court of the Dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. The would-be unholy assassins of all. La voix... Si vous entendez juste la voix, c'est Smash hein ! Après bon voilà, faut pas s'arrêter en physique mais... Yes daddy ! Oh putain ! Peut-être qu'on peut le fixe ! If you can fix that one ! Noooon ! Saravok Arnchev nous dit face à vous se tient l'auguste descendance du dieu du meurtre mon enfant. Et ses sbires disent ses augustes disciples impies entre tous, ses fidèles disparus, mon serviteur prodigue, tous sont revenus accomplir sa volonté pour l'éternité. La narratrice dit, si vous n'êtes pas originaires de cette région, la réputation d'infamie de cet homme dépasse de loin ses frontières et sa seule présence vous emplit d'effroi. Vous faites face à Saravok Arnchev, un disciple de Baal qui a bien failli causer la ruine de la porte de Baal-dur au siècle passé. Devela a dit vrai, n'est pas un usurpateur, mais bien Saravok en personne. Et il dit, vous vous trouvez devant les tribunals du seigneur de l'effroi et j'en suis le gardien. Ce lieu reçoit et juge tous ceux qui escomptent accéder à la transcendance, les aspirants au titre le plus consacré de Baal, celui d'assassin impie. Saravok Arnchev, comment avez-vous pu survivre ? Est-ce que c'est une ref au 2 du coup ? Parce qu'ils disent, causez la ruine de la porte de Baal-dur au siècle passé. Et le fait qu'ils disent, comment avez-vous pu survivre ? Ah au 1, pardon. Saravok Arnchev, comment avez-vous pu survivre ? Ou êtes-vous responsable de tous ces meurtres qui gangrènent la cité ? Ou c'est Aurine elle-même qui m'envoie ici pour me faire baptiser par Baal, que dois-je faire ? Ou qu'est-ce qu'un insensin impie au juste ? Je ne veux rien avoir avec Baal, je préfère me retirer ou l'attaquer. Je lance le sondage juste pour voir. Et je serai l'issue à ce que je vais dire. Ah c'est drôle avec Jaira et Minsk, ah oui c'est vrai. Bah oui si c'est une référence au 1, forcément ouais. C'est l'ennemi juré de Jaira et Minsk, ok. Ok, bah il y a sûrement une run où je le ferai avec eux deux quoi. Il y a des dialogues un peu marrants. Ah ou vous, vraiment vous êtes en mode Aurine m'envoie pour me faire baptiser et vous êtes en mode, bah let's go en fait. Fin F5. Alors moi je vais voter pour celle qui a reçu le moins de réponses, c'est qu'est-ce qu'un assassin impie ? Parce que je pense qu'il va nous reproposer les autres propals ensuite. Qu'est-ce qu'un assassin impie au juste ? Un assassin dit à notre cause, un maître dans l'art du meurtre, un instrument de la volonté de Baal qui tue en son nom. Aurine elle-même qui m'envoie pour me faire baptiser par Baal, que dois-je faire ? Euh, quel rapport avec tous ces morts dans la cité ? Quel est votre rôle dans tout ça ça revoque ? Ou je ne veux pas rien avoir à faire avec Baal, je préfère me retirer. Quel est votre rôle dans tout ça ça revoque ? En temps passé, j'étais Baal's deathbrunner. Son acolyte. Mais non plus. Mon lord a une nouvelle préférée maintenant. Ma grand-daughter Aurin. Le plus jeune assassin unholy assassin jamais à suivre dans Baal's bloody trail. et son choisi. Alors attention, je vais poser une question quand même un peu audacieuse et un petit peu... Voilà, peut-être au take un petit peu. Le fait que ce soit son grand-père et du coup la petite fille me fait poser la question... Le cercle de Baal ne serait-il pas une secte finalement ? Je demande ! Je demande ! Non ! Non, quelle idée ! Ah pardon, my bad ! Je n'ai pas bien compris. C'est une nepo baby ! C'est une amicale ! Il n'y a pas de dress code donc ce n'est pas une secte. Ok, ok. Mivilude, je ne connais pas. J'ai envie de lui poser le plus de questions de lore possible pour qu'il parle le plus longtemps possible. Quel est votre rôle dans tout ça ? Ça revoque. J'étais autrefois l'exécuteur attitré de Baal, son acolyte. Mais plus maintenant. Mon seigneur a une nouvelle élue, ma petite fille Aurin. Le plus jeune assassin, un impi à avoir jamais marché sur les traces sanglantes de Baal et son élu. Aurin a-t-elle un lien avec les meurtres parpétrés dans la cité ? Il serait temps d'atterrir quand même. Aurin est votre petite fille ? Ou qu'est-ce que ça fait d'être supplantée par sa propre petite fille ? Ou je cherche Aurin ou puis-je la trouver ? Aurin ne m'intéresse pas, je suis ici pour me faire baptiser par Baal. Oh, ça veut dire qu'il y a une run où tu peux vraiment te faire baptiser par Baal et tout. Oh, ça doit être une folie. Vraie question du coup, sans spoil. La fin de la quête actuelle, enfin de la séquête que je fais et la run où je pense. Est-ce que du coup tu peux vraiment faire une run jusqu'au bout où je suis ici pour me faire baptiser par Baal ? On se fait baptiser. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Non, ça doit être trop intéressant à faire comme Kat. Aurin est votre petite fille ? Mais à 7 ans, elle a essayé d'essayer 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 d'essayer. J'ai entendu lesочку. J'ai entendu les bris. J'en ai déjà de tauraux. J'ai cru à une vie, j'ai peur d'essayer 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 d'essayer. Arryn a coupé la main qui a essayé d'entrer, et a fait une partie de la main. Et quand elle a joué avec la main mort de la main, un gros quiver s'est tombé sur sa tête, le lord de la mort speaking à travers le bébé. «Lay pas une main sur ce bébé, » il disait, « «Nor let any other, for this child will serve me with un holy ardor. Protector in my name. » Des voix de zinzin, le gars. « Vous voyez, je suis contente de ne pas avoir fait votre choix parce qu'on n'aurait peut-être pas eu tous ces éléments de l'or. Aurryn est votre petite fille ? » Il répond, « Allez de mon sang et par extension du sien. Jamais Bal n'avait engendré prodige plus doué. Les talents d'Aurryn surpassaient ceux de sa mère. Cette dernière le savait et n'a pas pu l'accepter. Quand Aurryn a eu sept ans, elle a tenté de l'étouffer en l'honneur de Bal. J'ai accouru en entendant les cris, inquiet pour la vie de l'enfant, mais il ne sortait pas de la bouche d'Aurryn. C'est le sang de sa mère qui macule les draps. Aurryn avait tranché la main qui avait voulu l'ossir pour en faire un simple jouet. Et tandis qu'elle s'amusait avec la main de sa mère déjà morte, une voix grave a fait trembler sa petite gorge, celle du seigneur du meurtre s'exprimant à travers elle. « Ne touche pas à un seul cheveu de cet enfant, a-t-il proclamé, et protège-la de ta vie en mon nom, car elle me servira un jour avec une ferveur impie. » « I can fixer » Là, je suis pas sûre pour le coup. Là, j'avoue émettre quelques doutes. « C'est affreux, aucun enfant ne devrait avoir enduré une telle épreuve. Ou saviez-vous que votre fille voulait tuer Aurryn ? Ou votre petite fille a tué votre fille ? » Il y a de sérieux problèmes dans votre famille ! Je comprends pourquoi Bal a choisi Aurryn. « Vous auriez dû tuer Aurryn pour ce crime. Ou vos drames familiaux ne me concernent pas, je suis là pour me faire baptiser par Bal. » Elle n'en démore pas ! Elle a l'air hyper fixable ! Ouais, je pense bien, ouais. En vrai, je suis très curieuse d'avoir la 3, mais j'ai quand même envie qu'il me raconte encore du lore, mais... Votre petite fille a tué votre fille, il y a de sérieux problèmes dans votre famille. « Mon lord a fait la choix. Je m'abîtrai par ses mots. Et donc c'est que Aurryn maintenant le fait la temple, et apprends aspirants à sa creed. Mais Aurryn n'est pas le sujet de notre décision aujourd'hui. Vous voulez devenir un assassin de Baal ? Donc... Approach... Et... Be... Judged. Votre petite fille a tué votre fille ? Il y a de sérieux problèmes dans votre famille. Ce à quoi Sarah évoque répond, « Mon seigneur a fait son choix. Je n'ai fait que respecter sa volonté. C'est pour cette raison qu'Aurryn est maintenant à la tête de son temple et converti des aspirants à sa cause. Mais Aurryn n'est pas le sujet d'intérêt de notre tribunal aujourd'hui. Vous qui prétendez au titre d'assassin impie de Baal, approchez et soumettez-nous, vous, à notre jugement. » Euh... Baal sera fier de moi... Non mais Aurryn là tu as tapéter un plomb. « En quoi consiste ce jugement au juste ? Ou le jugement de Baal ne m'intéresse pas ? Ou si j'approche ce sera pour vous trancher la tête, sale monstre ? » « En quoi consiste ce jugement au juste ? » Je veux qu'il me parle le plus longtemps possible et une voix de fou. « A-t-il un lien avec l'éveilleur du coup ou pas ? » Pas du tout. « En quoi consiste ce jugement au juste ? » « L'âme de ces victimes est le meilleur des miroirs pour révéler la véritable nature d'un assassin. Vous leur avez tranché la main. Je vais maintenant extirper l'une de ces âmes des abysses pour qu'elle montre à Baal qui vous êtes vraiment. Je suis prête à me soumettre à votre jugement. Baal sera fier de moi. Le jugement de Baal ne m'intéresse pas. Si j'approche ce sera... C'est dur comme choix. « Oui, je vois beaucoup de menestrelles assassiner un oursibou innocent qui plussait. Je décèle un grand potentiel en vous. » « Il y a un qui explose. » C'est peut-être le moment où en fait elle a une révélation et Linkube il fait... Il prend possession de son corps pour Ken là. À ce moment-là tu vois. « Moi je suis ça, moi je suis prête à me soumettre à votre jugement. » Putain j'ai peur du coup je fais des F5 compulsifs. « Je suis prête à me soumettre à votre jugement. » « Let us begin. Spirit of the slaughtered. Return to us. Show us the truth of this murderer's intent. » « And let us judge her for her bloody service. » « His will be done. » « You took this spirit's life, and thus its voice. » « So, speak for it. » « How was this pitiable creature slain? » « You took this spirit's life, and thus its voice. » « J'ai une question qui n'a pas rien à voir, mais... » « Quand vous me dites c'est du lore de Baldur's Gate 3. » « Baldur's Gate 3 il est sorti il y a une vie, vous êtes pleins à ne pas l'avoir fait je pense. » « Vous avez récupéré avec du lore ou vous avez vraiment fait le jeu ? » « Vous n'avez jamais vu ça ? » « C'est vrai ? C'est vrai ? » « Non ça c'est du lore. » « Dans le sens, comme tu n'as pas fait le jeu, tu le rattrapes parce que tu te passionnes pour Baldur's Gate. » « Et du coup tu apprends des choses sur des wikis ou dans des choses en fait. » « Du coup tu as des espèces de résumés qui t'expliquent un peu les liens et tout ça quoi. » « Vous avez plein à avoir fait Baldur's Gate 1 et 2 avant en fait. » « J'ai fait le jeu il y a 25 ans, mais vous vous en souvenez ? » « C'est fou je trouve. » « Mais oui on s'en souvient. » « Non mais non, je suis impressionnée que vous vous souvenez d'un jeu que vous avez fait il y a 25 ans. » « Enfin, des jeux que tu as fait il y a 25 ans, mais pas forcément des éléments de lore quoi. » « Mais ok, non mais très bien. » « Je suis prête à me soumettre à votre jugement et ça révoque, et du coup ça m'étrique beaucoup qu'il y ait plein de gens qui n'aient jamais vu cette scène. » « Ça révoque, dit « Commençons, esprit de victime vient à nous. » « Révèle-nous la vérité des intentions de cet assassin, qu'il soit jugé pour ses services sanglants, que sa volonté soit faite. » « En prenant l'avis de cet esprit, vous ne l'avez jamais réduit au silence. » « Donc à vous désormais de vous exprimer en son nom. » « Dites-moi comment cette pitoyable créature a-t-elle trouvé la mort. » « J'ai commencé par mettre un terme à sa triste existence, après quoi j'ai arraché une main à son cadavre. » « Ce qui est fait est fait, le reste n'est que détail sans importance. » « Ou en combattant avec honneur. » « Ou je l'ai tué le sourire aux lèvres avec un immense plaisir. » « Ou lentement, dans la souffrance, j'ai savouré chacun de ses cris. » Je vous laisse répondre, bande de psychopathes. « 4% de déni en combattant avec honneur. » Bon, on a combattu avec honneur en vrai, non ? « Je parle au fou du tribunal des meurtres pour pas qu'il te tue. » « C'est marrant, je l'ai tué avec le sourire aux lèvres avec un immense plaisir. » « Je pensais que vous étiez bien plus nombreux à répondre ça. » « Enfin, je vous rappelle qu'il a trahi Karlak, qui est le bébou officiel du chat. » « Et vous répondez pas la 4 ? » « À cause de la 5, sûrement... » « Oui, c'est vrai. » « Mais en fait, la 5 fait vraiment psychopathe contre... » « Enfin, la 4 est un peu psychopathe, mais la 5, c'est psychopathe plus plus, de mon point de vue. » « Moi je vais dire... » « Je l'ai tué au sourire aux lèvres avec un immense plaisir, vraiment. » « Ils ont pas du tout approuvé. » « Ils ont pas du tout approuvé. » « Et submit to his will. » « Ils ont pas du tout approuvé. » « Ils ont pas du tout approuvé. » « Evil Run confirmé. » « Mais non, pas Evil Run confirmé ! » « Pas du tout ! » « Je l'ai tué le sourire aux lèvres avec un immense plaisir. » « Et répond révérence, zèle, gloire à son règne éternel. » « Ça révoque, dit, notre seigneur Bal est satisfait de votre offrande. » « Et votre discours est une douce mélodie à ses oreilles. » « Vous tuez avec talent, aspirante. » « Vous êtes dignes d'être des nôtres. » « Entrez dans l'abattoir du seigneur de l'effroi et soumettez-vous à sa volonté. » « Je vous rappelle que... » « Pour info. » « Ils détiennent... » « Ils détiennent la Hezel. » « Est-ce que vous voulez qu'on fasse les Kekos ? » « En mode... » « Comme vous comptez le faire, là. » « Pas rejoindre Bal. » « Quelle situation délicieuse on en redemanderait. » « Je comprends que le thème du meurtre soit mis à l'honneur ici, mais c'est un peu trop, même pour moi. » « Moi qui pensais savoir ce qu'étaient les enfers. » « Alors cette porte, elle mène à quoi ? » « Oh damn. » « Attends, je vais pas du tout en la bonne direction, mais... » « Regarde s'il n'y a pas la Hezel dans une cellule, en fait. » « Point hors ville. » « Clé de la prison du tribunal. » Là, il y a Sun Per. Et là, c'est pareil, quoi. Insta, il se rend compte du red flag. « Vraiment, je peux piller sans... » « Ok. » « Je peux piller sans scrupules. » « Penderie. » « Non, mais c'est bon. » « Vote en cuir. » « Ok. » « J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un truc de feu qui s'était allumé, mais... » « Registre de l'héritage. » « Vous trouverez ci-après nos besoins en matière de sang, le butin de nos sacrifiés prélevés à même leurs cadavres. » « Une fois chaque massacre chroniqué et la récompense de l'assassin prélevé, le reliquat doit être apporté à la maîtresse du temple, lequel n'est plus dirigé par le majordome. » « S'ensuit une liste de choses prélevées sur les cibles assassinées, systématiquement accompagnées d'une description détaillée détaillant la cause de leur mort. » « Ok, bon, pas de la Hezel ici. » « Deuil du juge. » « Ok, très bien. » « Là, c'était juste pour passer de côté en sneaky, je suppose. » « Ok, très bien. » « Et bah, allons-y. » « Ah, mais c'est des vélas ? » « Non, c'est Valeria qui est enchaînée. » « Après, je tiens à dire que Valeria ne croyait pas au meurtre et ne voulait pas faire le truc. » « Vous êtes maintenant sur le cusp de la Dreadlord's favor. » « Un killing secures your rebirth as an unholy assassin of Val. » « La mort de la mort. » « Mette la mort à Val. » « C'est la mort tonneau ? » Vous n'avez plus qu'un ultime pas à franchir pour obtenir les faveurs du seigneur de l'effroi. Un dernier acte sanglant vous sépare de la renaissance en tant qu'assassin impie de Bâle, le meurtre d'un être céleste. Repaissez-vous de l'âme bienveillante. Repaissez-vous de son âme bienveillante. Faites couler son sang et plongez dans l'extase éternelle de Bâle. Et Valéria dit, hé je vous reconnais, écoutez pas ce vieux machin et libérez-moi. Exécution. 1. Je vais sacrifier la créature en guise d'offrande à Bâle. ou 2. Ça veut rock mon ami. Si vous voulez du sang, vous allez être servis car je vais me faire un plaisir de vous massacrer. Fuck ! Il y a le machin ouais. J'adore le chat parce que c'est quelqu'un qui dit Que vive l'éléphant ! Et quelqu'un d'autre qui dit Elle est policière et incompétente. Vous êtes divisés. Merci à... Attends je vais avoir c'est après peut-être. Elle ne mérite pas de mourir pour son incompétence. La mort de Mbou. Et c'est horrible parce qu'en fait... En fait, moi le problème que j'ai c'est que... Le problème que j'ai c'est que... Peut-être que en fait Valéria... C'est les traits de Valéria mais en fait c'est la Ezel en dessous. Et du coup je vais tuer la Ezel. Mais peut-être que si je tue ça revoke, Bah ça tue la Ezel. C'est horrible. Faut rien dire, faut rien dire, faut rien dire. Il y en a plein d'Ela Ezel. Vous êtes horribles ! Non ! C'est pas mon compagnon pref mais quand même bichette ! Il y en a plein d'Ela Ezel. Il y en a plein des... 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 Des éléphants qui... Qui volent. Enfin si seulement Aurine avait capturé Will effectivement ouais. C'est... C'est seulement si... Après bon j'aurais pas acheté Will sous le bus non plus mais... Petite pichinette. On entend ses petites ailes à côté à Valéria. Pardon je suis en plein brain fart. Ah non je passe. Mais en fait le problème c'est que... T'as peur de regarder le chat alors je vais dire ça. Encore une fois, un personnage qui est dans une très mauvaise posture... Et qui dit pas s'il te plaît. Et... Et qui nous parle un peu mal. Genre dans le sens Valéria elle a pas dit... Je vous en supplie je mérite de vivre etc. J'aurais dû vous croire machin. Elle finit en disant... Exécution. Sous-titrage Société Radio On n'a pas dit s'il te plaît ! Angle quand quelqu'un la double à la boulangerie à mort ! Non, je n'ai pas dit ça, mais... Nombreux quand même. Sous-titrage ST' 501 Spare no violence for the Dreadlord's grace. And savor every moment of the creature slaughter. Je me regarde pas, je me regarde pas ! Attendez, je vais faire un truc. Activez, désactivez, on attaque les attaques létales. Mais vous m'avez dit que c'était que des attaques de corps à corps. X'est lancé à mort. Ok. Never die, I meant... Ça n'a pas marché ! Ça n'a pas marché ! Ça n'a pas marché ! Mais attendez, ils sont hyper nombreux quand même ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suppose qu'il y a la même de l'autre côté ! Donc 6, 12, 13, 14, 15 et 16 quoi ! Non, j'espérais vraiment que l'attaque non létale allait peut-être fonctionner, mais bon c'est pas des bouffons non plus, donc ça n'a pas marché évidemment ! Mais non mais c'est horrible comme dilemme ! C'est horrible comme dilemme, en plus je sens le jugement s'abattre sur moi. Non mais en fait je fais ça pour l'Azel à choisir, j'aurais préféré ne sacrifier personne ! Behold, Father ! Baptisé dans votre nom de la mort, un nouveau, unholy assassin ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Heureusement, j'ai appris une nouvelle devise depuis que je suis à la porte de Baldur. Vous savez quoi ? C'est pas mon problème. Je peux me permettre, elle avait un sens du professionnalisme un peu... ...un peu particulier, non ? Vous êtes fâché ? Fâché ? Non mais déçu, c'est horrible ! Arrêtez ! Mémoire de mon trépas ? Mémoire de mon trépas ? Sous-titrage ST' 501 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 Et attendez là... Là j'ai tout fait là... Parce que vous m'avez dit y'a du lord dans son bureau, mais je suis déjà allée le lire, non ? C'est ça son bureau, non ? Là j'ai pas tout lu dans le bureau, pardon. Je vois juste ça, le bouquin que j'ai déjà lu, registre de l'héritage. Mais le reste dans les coffres... Ah, dans le bureau... Ah, dans le bureau, page du livre de sa revoque. Page arrachée à ce qui semble être un mémoire écrit par sa revoque en chèvre. Le sang de Baal ne doit en aucun cas être gaspillé, au contraire il doit se multiplier. Je l'ai su dès l'instant où elle est née, et cette certitude n'a depuis fait que se renforcer jour après jour. Je l'ai vu devenir une femme. Elena, ma beauté métamorphe. Ma fille, un nouvel utérus pour Baal. En elle, j'ai implanté la semence de mon seigneur, et c'est ainsi qu'est née Orin, l'enfant de mon enfant, et un futur sacrifice pour Baal. Je ne pouvais pas savoir que la faveur du seigneur du meurtre se porterait sur elle plutôt que sur Elena, mais cela n'a pas d'importance. Orin participera à une autre naissance au nom de Baal pour baptiser le monde dans le sang. C'est pas ton nouveau pote ! C'est pas mon pote, j'ai fait ça pour sauver l'ASL, j'ai peur que si je ne tuais pas l'éléphant là, j'avais peur que l'ASL couic. Genre je pense qu'il suffit, qu'il claque des mains et c'est foutu quoi. Mais bon. Nous avons tué Valéria, l'enquêtrice oliphante, et nous devons nous baigner dans son sang pour devenir des assassins impies. Terminé. Nous sommes devenus des assassins impies de Baal en tuant l'enquêtrice Valéria. Nous sommes baignés dans son sang et cela nous a permis d'accéder au temple de Baal. On aurait dû le savoir dès l'Oursibou. Arrêtez, mais je m'en veux de fou ! Mais je m'en veux de fou, mais vous vous doutez bien que j'avais pas envie de tuer ce téléphone ! Sauvez la victime d'Orin. Nous avons reçu le titre d'assassin impied au tribunal du meurtre, ce qui nous permet désormais d'accéder au temple de Baal. Nous devons nous y rendre et localiser Orin au plus vite si nous voulons secourir sa victime à temps. Il y a des messages au milieu qui disent joyeux anniversaire de partenariat ! L'éphant est mort, merci, je n'osais pas le tuer dans ma run. En fait, je n'osais pas, mais j'avais un petit peu envie et je me suis dit que... En fait, la vérité, c'est que je n'avais pas envie de la tuer. Mais j'avais trop peur de Save Rock. Mais en fait, je me suis dit, si je change mon choix et que je tue... Enfin, je veux mettre à mort Save Revoque, c'est juste parce que le chat m'a influencé. Salut, Lincus. Je me fais juger par le chat qui veut influencer ma run. Tu trouves pas ça scandaleux, Lincus ? Le report de la vôtre sur nous, c'est trop grave. Non, je reporte pas la vôtre sur vous. C'est juste que je vois bien que ma façon de jouer vous dérange. Je vois bien que vous avez un problème avec ma façon de jouer. Nous avons reçu le 7... Alors, nous devons nous y rendre au quoi ? Au temple de Baal. Mais attends, là, c'est le tribunal du meurtre. Et le temple de Baal, du coup, faut qu'on ressorte. J'ai raté un PNJ ? Ah bon ? Le... Bah le... Le... Le vendeur, là ? Je vous ai raté un PNJ ? Je vous ai raté un PNJ ? Je tiens à votre disposition des instruments qui vous aideront à exprimer pleinement vos désirs les plus meurtriers. J'ai trouvé une représentation de votre mort ? Ah bon ? Parlez-moi des cinq. Les insipides fledglings en droves, jusqu'à nous étions tous ceux qui étaient restés, tous ceux de Saravoc, qui m'a murderé en tout cas. C'est la première fois que j'entends parler d'un rejeton de Baldrachéid. Je ne suis pas un vulgaire semi-draconide. De mon vivant, j'étais un dragon céruléen de la plus pure extraction, mais il m'a souvent fallu masquer ma vraie nature. J'ai trouvé une représentation de votre mort, je ne me souviens pas, mais... En fait, j'ai peur d'un truc, mais en fait, vous ne pouvez pas me répondre. En fait, j'ai fait ça parce que j'ai vraiment trop peur que du coup, Aurin tue l'Aezel. Mais en fait, j'ai envie de venir plus tard et de tous les igouiller parce que c'est tous des bâtards, tu vois. Le problème, c'est que j'ai peur que le fait d'avoir accepté Baldraché ait des conséquences de fou sur ma run, même si je retourne ma veste après... En fait, je ne retourne pas ma veste parce qu'en fait, je ne suis pas convaincue, je suis un peu undercover. Mais dit-te Rin, dit-te Rin, dit-te Rin. Je ne sais pas quoi faire. Au pire, F5 ? Je ne sais pas, je suis vraiment... Alors, j'ai trouvé une représentation de votre mort. Ma faiblesse a eu raison de moi, mais ce fut un honneur de m'abandonner à la sentence de Bâle. Échouer à le service, c'est la plus terrible des hontes, mais même ainsi, chaque mort est une bénédiction. Controuvez-moi ce que vous avez. Malice, Mucus Rampan, Armure de Fidèle de Bâle. Samure est broken pour Astarion. Ah ouais ! Au rat de meurtre, les ennemis à moins de 2 mètres deviennent vulnérables aux dégâts parforants, sauf s'ils bénéficient d'une résistance ou d'une immunité contre ces derniers. Parce qu'en fait, ne riez pas, parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Mais en fait, le truc, c'est que vous ne pouvez pas trop me parler parce que sinon vous allez me spoil, mais vous êtes grave respectueux de ça, donc continuez. Je ne suis pas en Evil Run. Ne riez pas. Je ne suis pas en Evil Run parce qu'en fait, mon but, ce n'est pas de faire du mal. Je ne suis pas convaincue de vouloir rejoindre le temple de Bâle. Je dis qu'on parlait sérieusement ! Je dis qu'on parlait sérieusement ! On ne parle pas sérieusement, vous moquez ! Je vois qu'il y a le run, elle est avec nous dans la pièce. Non mais je ne sais pas ! J'ai donné un chat et une mamie. Si j'étais en Evil Run, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas fait en sorte que les parents, ils aient un cercueil pour leur enfant. On me dit, mais le mec tu l'as tué, son mari tu l'as tué, tu ne savais même pas qu'il était mauvais. Et tu n'as pas payé l'artisan en plus de ça. Vous êtes chiants ! J'en ai pas ! Mais euh... Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui voulait être avocate en droit du travail et qui a travaillé dans un cabinet pro-employeur dans une logique de connaître son ennemi. Je suis un peu dans la même logique là, vous voyez ? Mais là je le connais un peu trop bien, c'est ça en fait. J'hésite à reload, c'est horrible. En fait j'ai eu peur d'un combat qui va peut-être être un peu dur, mais là imagine... Imagine, vous ne pouvez pas me répondre et ne me répondez pas, mais imagine le fait d'avoir fait ce choix-là. Et qu'à la fin, tout le monde meurt genre, c'est horrible ! En fait je ne pensais pas... C'était naïf. Je ne pensais pas qu'en tuant l'éléphant, je ne pensais pas qu'ils allaient me baptiser et me tuer... Ouah c'est chaud ! Non mais après j'ai envie de rire ! Mais en même temps... Mais t'as pas lu les dialogues ? Mais si, bien sûr que si ! Mais l'appel du F8 là ! Ils vont pas tuer de la Hezel quand même. Ils vont pas faire quick à distance. Après de la Hezel, c'était pas le personnage auquel j'étais le plus attachée. Oh c'est de pire en pire ! Non, c'est horrible ! Non mais tout à l'heure quand je l'ai dit, ça serait marrant de faire le truc de balle... J'ai pas envie de faire ça pour le premier... La première run. En fait, je pensais que j'allais... Je pensais que j'allais... En fait, je pensais... En fait, je pensais... Que... Ne riez pas, d'accord ? Je pensais que j'allais tuer l'éléphant et qu'ils en allaient faire... Ok, Aurine est juste là-bas. Tu deviendras une assassin impie quand tu seras en contact avec Aurine. Mais en fait, tu m'as déjà baptisé en fait ! C'est ça qui est horrible ! En fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'avec cette même run, je ne reload pas celle-ci... Et que je puisse faire l'autre run sans tuer l'éléphant. Ça qui serait intéressant pour voir la différence. Dithorine. Attendez. Attendez. Je note... Je note... Attendez, j'en suis où ? Je note le nom de cette run, juste... Pour savoir que si je veux refaire une partie... Save tribunal du meurtre. 202 heures. Hop. Pour voir ce que... Je... Je vais faire pipi. Je... Je vais faire pipi, je reviens. J'ai besoin de réfléchir. infection. J'ai besoin d'autres P Scoot. Il faut refaire. Ho. PSE. C'est parti. J'ai bien réfléchi, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. J'ai bien réfléchi, je crois que j'ai bien réfléchi. Tu es sûre ? Oui. Attends, ça fait... Attends, ça fait combien de... Comment ça, ça fait quasiment une heure que je suis sur ce dilemme ? Déf d'où pas, Shiderm ? Encore plus honteux... Non, ça suffit ! Oh, j'avais jamais vu celui-là. C'est la première fois que je le vois, cet artwork. J'ai reload trop tard ? C'est vraiment le reload de la honte. Mais en fait, la vérité, c'est qu'en fait, j'essaie de faire des choix où je suis pas influencée par le chat. Ce qui n'est pas évident, mais j'essaie toujours de me dire qu'est-ce que j'aurais fait comme choix si je n'avais pas été en stream et que j'avais fait ma run hors live où personne m'aurait jugée sur mes choix, etc. J'aurais fait exactement ce que j'ai fait là, sauf qu'en parlant avec les autres PNJ et tout machin. Et en fait, il y a vraiment ce côté où je pensais vraiment pas que j'allais être baptisée dans l'instant. En fait, je pensais que ça allait être la première étape d'un processus qui allait aboutir devant Aurine. Et en fait, j'aurais reload parce que je pense que je pensais pas que ça allait aller jusqu'à cette étape-là, en fait. Et du coup, j'ai envie de jouer comme si j'étais hors stream. Eh ben, je vais faire ça. Je suis prête à me soumettre à votre jugement. Putain, mais la reload, elle est vachement loin. J'avais pas fait fin, qu'il y a une bouffe. Ouais, je sais que je peux passer les dialogues, mais j'aime bien que ça me remette dans l'ambiance. Donc ça, vous l'aviez pas vu, c'est étonnant ça. J'ai même changé ce dialogue-là. En prenant l'avis de ses esprits, vous l'avez à jamais réduit au silence. C'est donc à vous désormais de vous exprimer en son nom. Dites-moi comment cette pitohèbre créature a-t-elle trouvé la mort. J'ai commencé par mettre un terme à sa triste existence, après quoi j'ai arraché une main à son cadavre. On va dire ça. Ils se désapprouvent quand même. Ouais, je pensais vraiment que c'était la première étape d'un procès. Enfin bref, vous avez compris quoi. Oh là là, c'est vraiment assez dur. Ouais, il va falloir repiller, on le fera après. C'est vraiment très dur. Je pense que je suis pas la seule personne à avoir attendu 1000 ans devant ce truc-là. C'est vraiment très dur. Il l'a dit quand j'ai reload là, c'est marrant là. Il a dû avoir un patch entre-temps qui a dû se faire pendant que j'étais en dilemme. Là, il a dit s'il te plaît. Ça change tout. Ça change tout. Ça veut rock, mon ami. Si vous voulez du sang, vous allez être servi car je vais me faire un plaisir de vous massacrer. Et bah, c'est typard. Mais alors le problème, c'est qu'elle risque peut-être de mourir parce qu'ils vont peut-être la focus. Je sais pas. Alors, je pense qu'il faudrait... Le problème, c'est qu'ils ont tous 18. Pardon, il y en a un qui en a beaucoup là. Le petit éléphant, il crie. Non, Valéria qui pourrait mourir. Non, mais sinon, ça n'aura servi à rien. Après, non, ça n'aura pas servi à rien parce qu'en fait, j'ai pas reload. J'ai pas reload parce que l'éléphant, je voulais le sauver. J'ai reload parce que le côté d'avoir signé en mode assassin impie, ça me posait trop un problème. Et j'avais trop peur que ça nique ma run. Enfin, ça niquerait pas ma run, ça serait une fin. Mais je suis pas très fan de l'idée de t'acceptes tous tes choix. En fait, j'essaie d'en accepter plein. Mais il y en a où là, je suis en mode, putain, je pense que j'ai pas fait la bonne décision. En vrai, entre nous maintenant. Vous êtes combien à avoir fait exactement la même chose que moi sur votre premier run? En mode un peu un moment de réalisation. Là. Attendez, je... Je... Ah, je vais lire ce message-là. Des mots qui a dit sur ma première run, j'ai buté l'éléphant aussi exactement pour les mêmes raisons que toi, terrorisé par Save Rock. Je vais juste lire ce message-là. Vous voyez... Vraiment, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de messages. J'ai pris le premier à la volée que j'ai vu. Et c'est des mots. J'ai reconnu le pseudo et tout. Donc, je me suis dit, je vais prendre celui-là. Oh putain, il y en a encore un. Ah, attaque d'opportunité. Je vais dans cette direction, j'en ai pas. Et je vais pouvoir faire des petites attaques groupées comme ça. Et toi, tu vas prendre... Attends, c'est quoi leur vulné ? Aura de meurtre. Les créatures hostiles proches deviennent vulnérables aux dégâts perforants, sauf si elles bénéficient d'une résistance unimité contre ces derniers. Je sais pas si je prends Radiant ou... Je vais prendre Radiant. Je sais pas si je prends. La musique est trop cool. Elle me dit rien cette musique de combat, si. Attends, on va s'arrêter. Bon, lui on n'arrive pas à le taper, peut-être qu'on tape ceux-là d'abord. Merde ! Ah oui, évidemment. Hop là. On fait quelques-uns en moins. J'espère que la Hezel meure pas. Ça serait terrible en vrai, avec le recul, ça serait terrible que tu doives t'allier à Baal pour pouvoir sauver la Hezel. Je sais pas. Je sais pas, ne me spoilez pas mais... Elle, elle va bouger. Et en bougeant, elle fait plein de damage à plein de gens. Mais faut pas qu'elle se rapproche trop d'Oursoula non plus. Merde, attack de proximité. Coup de bouclier. Hop là ! Hop là, finito. Et si je me rapproche, Paf, prends aussi. Très bien. Et là, je voulais faire... Roh, c'est génial si je peux faire ça. Par contre, l'éléphant va prendre... Mais l'éléphant l'évite, donc peut-être que ça le fait pas. Et... La star-gillant est full life. Encore mieux. Provoque une attaque d'opportunité, par contre. Tant pis, hein. Oui, il doit y en avoir 4. Il y en a plein, en fait. C'est ça le problème. Je vais me prendre masse attaque d'opportunité. Et j'ai pas trop le choix, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quelqu'un finira par vous arrêter, adorateur de balle. Et quand ce jour arrivera, j'espère que vous souffrirez. Je vais pas mettre un gros coup de patoune. Je vais pas mettre un gros coup de patoune. C'est pas une attaque, une action bonus ? Oui, c'était mon action de taper par terre, mais je croyais que le fait de mettre un coup de patoune, c'était une action bonus. Du coup, là, j'ai plus des attaques d'opportunité. Et là, ça en a tué beaucoup. Donc, c'est pas mal du tout. Et là, il reste ceux qui ont le brou de PV. Celui-là, et ouais. Du coup, on va... Est-ce qu'il peut essayer ? Non, il peut pas. Et là, il est trop loin. Est-ce qu'il est ? Il est ralenti. Pendant 10 tours, à la vache. C'est un peu... Un peu meh, tout ça. 59. Quel dommage que ce soit sur ce PNJ-là, mais je pouvais pas faire autrement. Attaque d'opportunité ? Ouais, bien sûr. Non, mais j'ai pas le choix. J'en sens que je peux pas le toucher. Je pense que les autres sont pas morts. Et en plus, un truc que je me suis dit que j'ai oublié de vous dire quand j'ai voulu reload quand je suis partie, je me suis dit, le jeu nous apprends qu'on ne gagne jamais contre un dieu. Et du coup, si j'étais assassin impie, ça veut dire que je me serais retournée contre Myrkul. Et forcément que Myrkul me l'aurait fait payer de la pire des façons, d'autant plus que c'est le dieu du meurtre. Je me dis ça. C'est vraiment un truc que je me suis dit quand je suis partie, là. Euh, Bale, pardon. Pas Myrkul, pardon. Bale. Enfin, l'absus. Par contre, Kala qui a la pris giga, chez Alain. On dirait que tous les chats sont en train de bailer, oui, parce que j'ai... Bale. Oui, bien. Et là, maintenant, on va pouvoir s'occuper de lui. Impossible de lui faire du mal. Sanctuaire. Résistance de légende. L'entité affectée bénéficie d'un bonus de plus 10 à son pro-changer de sauvegarde. Vous pouvez l'utiliser ceci deux fois. La revoke se retrouve accélérée de manière permanente et elle ne peut pas être paralysée ou entravée, ni voir sa vitesse de déplacement réduite de quelque façon que ce soit. La classe d'armure augmente de 6. Sanctuaire. L'entité affectée ne peut être la cible des attaques ennemies. En 10 tours, néanmoins, il peut subir des dégâts des sorts de zone. C'est taille rémédiablement dissipée si l'entité affectée attaque ou blesse une créature ou quel cas l'entité reçoit Sanctuaire impossible pendant un tour. Ok. Waouh, la vache. Mais ça revoke qu'il est vraiment terrifiant, en vrai. Je ne vais rien pouvoir lui faire, là, tout de suite, en fait. Il est sort de zone d'Astarion. Autant vous dire que, bon... Bah, il va invoquer le corbeau, hein. Il va bien en faire de plus, de toute façon. Ça va être pareil pour Karlak. Il faudrait qu'il m'attaque, quoi. Oh là là. L'héritage du serment de mort, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça revoke pour utiliser Asso de semeur de mort jusqu'à la fin de son prochain tour. Putain, la vache. Donc là, son broker peut peut-être lui faire du mal à travers en avançant, quoi. Peut-être pas. Non, trop court. Il manque d'espelles de soins, en vrai. J'en avais que j'avais retiré et que j'ai plu. Et du coup, c'est chiant. Il manque d'espelles de soins, en vrai. Donc là, je peux le bourrer, lui. Oh, mais il jouera toutes mes attaques. Ah, ben quand même. Ah, fin de la rage de Karlak. Nice. On va aussi F5 au cas où ça tourne au vinaigre. Et elle, en vrai, elle devrait boire une potion. J'aurais voulu qu'elle boive une potion un peu plus... un peu plus conséquente. Attends, je vais boire dans la poche de quelqu'un. Comme le choix. Ah, mais suprême, j'en ai pas tant que ça, en vrai. J'en ai pas tant que ça, des suprêmes. Pas dingue. Pas dingue. Elle va rocaner. Un PV salvateur. Il faut que je remette absolument mes spells de soins parce que là, j'en avais viré pour je sais plus quel combat. Et là, ça me manque. Il y en a vraiment plein qui me manquent. Là, je pourrais utiliser guérison sladien. C'est une action de niveau 6. Après, le problème, c'est que j'ai peur qu'il me manque devant Aurine parce que je suis pas sûre de pouvoir revenir au camp d'ici là. ou quoi ? Alors, ça va mieux. C'est vrai. C'est bon. 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 Euh bah lui il peut attaquer mais c'est pas dingue non. Il peut pas attaquer les répliques hein je suppose. Défense élevée 5%. Qu'est-il mal se passer ? Raté tu m'étonnes. 10% mais c'est vraiment une catastrophe hein. Et si je fais ça j'ai peur pour Carla quoi. Bon écrasant 30% c'est pas dingue non plus hein. Ah j'ai réussi à le mettre au sol cela dit. Oh ! Oh ! Ça va se finir comme avec Raphaël là il va être... Non il l'arrête. Euh... On va finir au sol là comme ça là. Milan. Au moins il a plus ses répliques. Mais des fois... Ah non si il a toujours ses répliques. 20% il y a peu de chances que ça aboutisse. Off course. Off course. Off course. C'est terrible. Putain j'aurais utilisé ça contre le mec chez Raphaël là. Yurgir là ou je sais pas comment il s'appelait. Attendons faut regarder qu'elle se heal. Et ça charme sur... Carlax c'est une dinguerie hein. Héritage du semeur de mort. Est-ce que c'est le truc ? Non c'est pas Sanctuaire. Trop peur qu'il remette Sanctuaire sur sa gueule là. Bon faudrait qu'elle bouge légèrement pour qu'il reprenne esprit gardien dans la gueule. Voilà. Et partant de là... Ça va être dingue. Raté. Écoutez je savais pas quoi faire. 25%. Plus de chance hein l'oiseau hein. Raté. Ok. Voilà. Et si ça pouvait le re-renverser ce serait parfait. Donc comme c'est rouge sur rouge j'arrive pas à savoir je pense qu'il est touché par le truc là. Bien. On a dû faire ça avant de le taper. Raté. Ok. Petit à petit l'oiseau fait son nid hein. Vraiment on y arrive hein. La musique est trop cool en tout cas. La musique est trop cool en tout cas. On l'aurait peut-être activé si il lui en restait 262. Mais je me dis est-ce qu'on va pouvoir se heal d'ici Aurin ? Je suis pas sûr et je voudrais assurer mes arrières parce que je pense que le combat contre Aurin doit être coton. Oh bah là il est dead là. C'est une attaque non létale je crois ça. Assommé de manière permanente. Ah non 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 non. Il s'est déjà barré ? Ah non il est assommé faut le tuer hein. J'aurais pu le tuer avec le corbeau c'est vrai ouais. Ça aurait été marrant. Même pas un merci non mais vraiment hein. Bâtard hein. Et du coup on récupère quand même la mulette de bar. De balle pardon. On récupère quand même la mulette de balle. On récupère le casque à cornes de Save Rock. Pour qui ? Vous gagnez vision dans le noir jusqu'à une portée de 3 ou 15 mètres si vous possède déjà cette capacité. De plus sur l'attaque que vous devez obtenir au dé pour que votre attaque se traduise par un coup critique et réduit de 1. Merci pour votre GG. Pour Carla que vous êtes sûr parce qu'elle a déjà changé de casque. Elle a casque de pointe d'os. Tant que la rage vous habite les créatures hostiles dans un rayon de 3 mètres doivent réussir un jeu de sauvegarde de sagesse sous peine de subir 2 à 8 points de dégâts de dégâts psychiques. Pour la Hezel ? Il a quoi à Stallion comme casque ? Il a l'ombre de Montzor Berenzan qui lui permet d'avoir l'un seul d'ombre. Bon je le prends on verra plus tard. Une carte menant au temple de Baal. Cette carte dessinée à la hâte montre une ligne pointillée à suivre pour atteindre le temple de Baal. Quelques instructions ont été griffonnées en dessous. Entrez dans les égouts par une bouche de forme circulaire puis prenez au nord-ouest jusqu'à atteindre les ruines de la cité des Tréfonds. Ensanglantez les crânes pour pouvoir franchir la porte et suivez la traînée de meurtres jusqu'aux portes du temple de Baal. Loué soit-il. Je pense pas que ce gars avait vraiment besoin d'un mémo là-dessus mais écoutez pourquoi pas. Je vais noter cette information histoire de voir si elle va nous servir plus tard. Carte menant. Pour retrouver le nom de l'objet sinon je vais vous demander ça demain. Carte menant au temple de Baal. Voilà tout simplement. Ça aurait été relativement facile à retrouver. Non j'avais jamais fait divinity tonne mais ça me donne très envie. La clé de l'abattoir. Clé trouvée sur le juge Saveurock au tribunal du meurtre. Et l'épée du chaos. En cas de couteau but vous récupérez un à six points de vie. Et c'est quand même une arme de guerre ou une épée à deux mains. On sait pas n'importe qui qui peut le prendre. Je sais pas pour qui ça peut être utile. La Hezel encore mais j'ai l'impression que tout est pour la Hezel quoi. Vraiment tout est pour la Hezel. Elle a laissé ses affaires du coup. Du coup va falloir refaire des loot. Non mais je regrette pas d'avoir reload en vrai. Je regrette pas d'avoir reload j'avais trop peur. Pardon. J'avais trop peur des conséquences que ça aurait pu avoir sur ma run. Ah mais sauf. C'est bête elle qui va mourir. Et par contre elle a même pas dit merci l'autre. Enfin heal. Valeria c'est un mâle non ? Alors du coup le PNJ qui vende des trucs il est même pas là. Il est même pas mort. On peut pas le loot. On peut pas récupérer autrement son stuff qu'en étant avec le temple de Baal quoi. C'est elle ? Ok. Peut-être révoquer mon invocation là. Je vais prendre le porte-clés quand même on sait jamais. Ah mais je me disais aussi qu'elle se déplaçait lentement. Qu'elle est de la prison du tribunal. Poumon du père carcasse. Pas nécessaire d'avoir ça sur moi quand même non ? Est-ce que... Point Orville. Chère plume. Chère plume vous souvenez-vous de moi nous avons passé une délicieuse soirée à discuter après que vous ayez donné un fabuleux concert à l'auberge de Nashkel où j'étais en patrouille. J'ai appris que vous vous rendiez à la porte de Baldur pour y faire publier votre livre de chant. J'en ai d'ores et déjà commandé un exemplaire. J'espère que vous saurez me pardonner mon audace si je vous envoie par écrit ce que je n'ai pas été assez courageux pour vous dire cette nuit là. Vos écailles sont autant de joyaux et vos yeux brillent d'un éclat plus grand encore que celui de votre voix. Depuis notre rencontre je ne cesse de penser à vous. J'imagine que vous ne devez pas manquer de prétendants mais peut-être qu'une fois à la porte de Baldur vous vous accepterez de me revoir à la sirène rougissante. Cette lettre n'est pas achevée comme si le soldat du poids enflammé qui l'a écrit de compter y ajouter d'autres choses avant de l'envoyer. Est-ce que je peux lui parler ? Je ne crois pas sinon ce sera en vert. Du coup il y a peut-être moyen d'arriver et qu'il ne soit pas d'aide parce que pour qu'on ait la porte. Il n'y a vraiment rien dans ce truc là. Il n'y a pas besoin d'arriver. C'est pas cadeau où tu parles. Planification du dîner. Le corps de nos agneaux doit être nourri. Un accord d'exclusivité a donc été conclu avec le propriétaire d'une fosse commune des tourbières de Merig. Ce qui nous permettra désormais d'ajouter des cadavres préservés au repas de tous les fidèles. Et si les prisonniers ne sont pas contents, ils n'auront qu'à se laisser mourir de faim. C'est pendant que je n'ai pas remercié les sobs. Je suis désolée. Il y a eu un raid en plus je ne l'avais pas vu. Merci Evans pour le 16e mois. Syrodor d'avoir offert un sobs à l'Incus. Achayar pour le raid. Désolée je n'ai pas du tout capté. J'ai désactivé les alertes pour la fin de la run. Parce que j'avais peur que des fois ça soit à des moments un peu charnières du jeu. Et du coup il y a des trucs que je n'entends pas. Merci beaucoup Arose mes plantes. Merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Mickaël pour le 34e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Agaren pour les 100 bits. Loshan pour le 16e mois. Je vais y arriver. OneNote pour le 32e mois. Gala pour le 3e mois de sub. Noira pour le 3e mois. Solstice pour le 14e mois. Gilwoo pour le 25e mois. Ouroboros pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Nénuphar pour le 3e mois de sub. Squalex. Merci beaucoup pour le 4e mois. Lenu pour l'année de sub. Et je crois qu'après j'étais à jour. Merci beaucoup. Ok, et je suis pas allée ici. J'avais déjà loot, mais du coup comme j'ai reload, je l'avais pas save parce que je suis une bouffe. Non, ça c'était un truc un peu miteux. Bien. Et c'est bon. Et c'est bon. Ok. Et du coup, ma question est la suivante. Demain on refait du balance gate 3. Est-ce que... C'est pas maintenant qu'il faudrait que je m'arrête en fait ? Pour que ce soit le plus cohérent possible. Putain j'ai pas récupéré... Ah non mais c'est au-dessus. Attends c'est quoi cette... Oh y'a un halo là. Maintenant c'est bien. Ouais ouais, ça me frustre. J'aurais voulu continuer mais je pense que c'est mieux. Perrure. C'est au-dessus quoi parce que... Parce que là y'a un voyant mais euh... Je continue c'est pour terminer. Bah ouais c'est ce que je me dis. Ça me frustre j'aurais voulu continuer mais euh... Mais on continuera demain donc c'est moins frustrant de se dire je continue demain plutôt que je continue dans une semaine quoi. J'ai l'impression d'avoir été assez lente sur cette session. En même temps on a pris une heure de dilemme morale aussi dans la gueule donc euh... Je l'avais pas prévu. Attendez c'était quoi le truc que j'avais noté ? La carte menant au temple de Bâle. Mais je pense que je vais chercher la carte demain en vrai hein. La carte menant au temple de Bâle. Oh remarque. Cette carte dessinée à la hâte montre une ligne pointillée à suivre pour atteindre le temple de Bâle. Entrez dans les égouts par une bouche de forme circulaire. Ouais mais faut que j'aille dans les égouts. Puis prenez au nord-ouest jusqu'à atteindre les ruines de la cité des Tréfonds. Ensanglantez les crânes pour pouvoir franchir la porte et suivez la traînée de meurtres jusqu'aux portres du temple de Bâle. Loué soit-il. Et j'ai pas repris ça. Nous avons tué le juste à revoque mais nous ne sommes pas devenus des assassins impies. Enfin le fait qu'il le marque ça me fait vraiment dire que... Il fallait quoi ? Enquête sur les meurtres. Nous avons discuté... Nous avons tué le juste à revoque. Nous ferons bien d'aller parler à l'Olyphante qui l'avait capturé afin de nous rendre au temple de Bâle. Et sauver la victime d'Orin. Nous savons désormais comment accéder au temple de Bâle mais Orin risque d'entrer dans une rage folle quand elle saura que nous avons démantelé le tribunal du meurtre. Nous devons absolument atteindre le temple et secourir sa victime avant qu'elle ne la prenne. Donc je pense qu'il ne faut pas faire de long repos. Sinon c'est finito. Me confirmez pas ou m'infirmez pas mais je pense vraiment qu'il faut pas que je fasse ça. Par contre j'aurais bien voulu retrouver l'Olyphante quoi. Je vais sortir d'ici. Mais l'Olyphante elle était pas là non ? Il y a eu un bug non ? Parce que moi j'aimerais bien lui parler mais je l'ai pas vu. Et je me suis dit elle est peut-être retournée à la surface mais je vois pas de trucs sur la carte. Tu l'as tapé ? Il est pas tapé ? Ah si il y a peut-être une attaque de zone. Mais attends je sais plus où est-ce qu'elle est au bar. C'est la sirène rougissante où elle est non ? On va la retrouver quand même. T'es souvenu que tu l'avais tué avant. Ou la caresse de Charest je sais plus. Ah peut-être la caresse de Charest effectivement. Dès que tu la touches une fois à mon A.E.E. elle te parle plus. Ah ok c'est pour ça qu'elle s'est barrée en mode un peu mécontente. Bah ouais mais bon meuf... Désolé mais... Je fais ce que je peux. Dégâts collatérales exactement. Elles sont belles ces images. C'est avec ce bâtiment d'ailleurs. Tiens la caresse de Charest que je l'avais rencontré. Vous êtes bien sûr de cette info ? Ça me dit rien la caresse de Charest. Ah si remarque. Oui oui elle était là. Mais là elle est pas là. Elle boude. Ah oui cette scène ouais. Là il y avait Raphaël avant. Ah franchement je sais pas. On a exécuté bah oui c'est ça. Ni plus ni moins. Mais ce qui m'entrique c'est que c'est vraiment c'est marqué euh... Nous ferions bien d'aller parler à l'olifante qui l'avait capturé avant de nous rendre au temple de Bâle. Moi je veux bien le faire. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas de trucs sur ma quête enquêté sur les meurtres ? J'ai vraiment... Aucun symbole de quête en ce sens. Je sais pas si on peut voir sur la carte directement. J'avoue que là je veux bien l'aide parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un truc qui était un peu mal foutu. Des alliés peut-être ? Appel des alliés ? Non y'a rien hein. Salut Lincus, merci beaucoup. Ou à la caserne ouais. Du coup isolé c'est des relots dans boucle du coup. La caserne on est d'accord que... Je sais plus où c'est. Donc on est d'accord de rien du tout en fait. C'est à l'entrée ok. C'est bon je revois le bâtiment. Désolé pour les... pour les... pour les... pour les reload. Oui je viens par la dv là mais en fait je trouve ni l'un ni l'autre donc euh... Tu l'as tapé donc elle est partie je pense qu'à part reload la save auto quand tu l'as... Quand tu as fait quand il n'y avait plus que save rock ça va être chaud. Ah moi je crois que je l'ai tapé au début hein. Je crois que je l'ai tapé au début en vrai. Tu dois continuer. Bon je suis même pas sûr que ça marche. Ah vous êtes sûre que je t'étais avec contre Saveuroch ? Ok. Et après si je parle à dv là ça revient au même non ? C'est juste que je loupe une ligne de dialogue mais ça change pas tout pour la suite non ? Non mais je suis deg mais en fait refaire tout le combat je suis un peu... enfin pas tout le combat mais... J'ai tapé sur le dernier saut du lourd Sibu. On l'a vu ça jeter au combat à la toute fin et elle était marquée comme en PNJ neutre. Ah ouais ? Ok. Je vais peut-être me faire un faux chaté mais dans ce cas... Dans ce cas bah autant voir ici... Mais ça veut dire faire tout le loot encore. Au pire je peux faire le loot de mon côté hors live pour pas que ce soit relou quoi. J'aurais dû faire un live 5. Ah une seconde près. Ouais je vous avouerai que je... que je... que je... je referai le loot de... de l'endroit hors live parce que ça n'a aucun intérêt que je le fasse... Euh... pour la troisième fois en live. Ça n'a pas spécialement d'intérêt. A part chez long mais bon ça nous évite euh... Voilà. Et... du coup... Devela est là. Mais Devela a déjà été touchée là hein ! Donc là c'est pas bon signe le fait qu'elle ait déjà perdu de la vie non ? Il a touché deux fois ? Oh non quel cauchemar ! Je la ferai même au premier coup de l'hibou. Pas grave sinon si bah je sais pas. On va essayer de le tuer parce qu'il lui reste beaucoup de PV. Je pensais que j'avais save plus tôt que ça. Enfin plus tard que ça. Ah j'ai fait de la merde sur mes saves ce soir. Euh... c'est pas grave euh... donc... Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Allez en plus il a sanctuaire... ah non sanctuaire impossible pour l'instant ça va. Il est en très mauvais choix de la mettre en rage. Très très mauvais choix. Je sais pas si Devela ont bénéficié ou pas. Non. 5% 2% Colonne de flammes euh... Ah mais j'utilisais un slot. On va voir. J'ai un peu fait de la merde. Franchement eh je m'en veux. Pas grave mais je m'en veux un peu. On va du faire F5 avant de faire ça. En plus ça se peut ça sert à rien ce que je fais. C'est quoi? Let's go. C'est pas grave de la merde. Oh. Pour critique ok je m'attendais pas, à 10% je m'attendais pas j'avoue, raté. Il devrait se rapprocher et faire du corps à corps. Il augmenterait ses chances je crois. Non. Elle a qu'un seul... Je veux pas se heal, elle a pas d'action bonus, je comprends pas trop. Je suis fatiguée je crois. Je suis fatiguée. Elle est belle. Euh... Point de groupe, non. Il y a un spell que je vois pas. Oh ça m'énerve que j'ai pris trop de nouvelles décisions. Pas que je touche dv là. Raté alors qu'elle est au sol. Il est au sol. Pas quand même. Non toujours pas. Il va finir Karlak. Ah non mais Karlak elle est déjà décédée. Elle est déjà... Elle mise help quoi. Oh non. Oh non. Il est au sol. Il est au sol. Ah non 55% c'est mieux que tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ok enfin. Le Piu Piu. 44%. Il lui a fait 1. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Elle, elle peut pas faire grand chose. Elle est pas en état. Elle peut prendre une potion à la rigueur. C'est tout ce qu'elle peut faire. Aïeux. Aïeux. En fait je me dis putain y'a Aurin derrière. Faut pas que j'aille dormir. Et du coup euh... J'ai peur de balancer trop. De plus avoir de spell du tout pour mon combat avec Aurin. C'est pas mon souci. Donc là elle s'avance. Il prend en esprit le gardien dans la gueule. Déjà c'est toujours ça de pris. Et... Je trouve que ça c'est vraiment de la vie de 5%. Y'a aucune chance que ça passe quoi. Evidemment. Défense élevée. Vraiment j'ai pas le choix que de faire bon écrasant quoi. Pour essayer qu'il tombe au sol. Autrement il tombe au sol il est plus vulnérable. Paf. Aller. On finit plus. C'est plus Astarion qui a réussi à faire quelque chose là. On en est là quand même. Tu vas y tuer l'oiseau. C'est mérité. Paf. Il lui reste 4 PV. Si tu loupes je... Je mange mon chapeau. Je mange mon chapeau. Ok. Et du coup... Alors elle ne s'est pas barré. C'est déjà une première nouvelle intéressante. On va quand même le tuer. On va quand même le tuer. F5. Pas de panique. J'envoie au camp. Je récupère ça. Je récupère ça. J'envoie au camp. Et je récupère ça. Et partie de là. Et on va pouvoir parler à Devela. Je refais F5. Ah. Super. Bon. Merci de m'avoir aidé quand même parce que j'aurais peut-être pas reload. C'est un code. Et sinon merci quoi. Je regrette hein. Il y a presque de ne pas l'avoir fumé hein. Je vais péter un plomb. Je vais manger mon chapeau. C'est vraiment une blague ? Vous allez me suivre ? En fait c'est que je me dis qu'est-ce que ça bloque pas la suite de la quête ? C'est ça le truc ? La souris n'avait castraillant et c'est réglé. Est-ce que je vais reload pour la tuer finalement ? Si tu la suis ? Mais elle va dépop au bout d'un moment. C'est vrai qu'elle sera peut-être à la bonne place mais elle s'est quand même barrée quand même. Après c'est vrai qu'elle sera peut-être à la bonne place mais elle s'est quand même barrée quand même. Elle s'est quand même barrée. Donc euh... So well, I don't know. Peut-être normal du coup. Mais j'ai toujours l'icône en mode comme pour lui parler ici là. Non c'est récupérer la pierre infernale ça pour le coup. Bah du coup on va parler à d'Evella. Alors bon euh... Je vais loot cet endroit. De toute façon j'ai même pas c'est intéressant ce que j'ai à loot. Y'a pas vraiment de choses qui sont intéressantes à loot ici en fait. Bon bref. Euh... j'ai loot cet endroit plein de fois on va pas le refaire maintenant. Je vais au camp. Non je vais pas au camp. Je... 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 Pas du tout au camp. Florence tu pètes un plomb. Je suis fatiguée. Euh... Je retourne à la porte des basiliques parce que c'est là où y'a la... Où y'a... Où ? Attendez mais du coup elle serait peut-être à la caresse de Charest donc il faudrait que je retourne. Ça c'était le Kitragvos. Vous savez pas vous avez pas l'info pour m'éviter le log ? Non mais en fait vous me l'aurez déjà dit quoi. Après c'est cohérent là mais je sais pas pourquoi elle te parle pas plus. Dans mon cas elle m'avait parlé mais j'avais kill Save Rock avant. C'est quoi la question ? La question c'est euh... où est Devela ? Où est pardon. Où est euh... où est Valeria ? Pardon. Parce que Devela je sais. C'est ça ma question. Dans ma configuration où est euh... où est-elle ? Mais on peut aller voir Devela. Et après je... J'ai peur. En mode... NON ! Pardon excusez-moi je regarde un truc important. Euh... Ah j'avais peur de vous avoir manqué. Les patriarques sont en sécurité même s'il m'a fallu plus longtemps que je l'espérais pour les calmer. Racontez-moi où en est votre enquête sur le tribunal des adeptes de Baal ? J'ai trouvé le tribunal et tué Save Rock où ce culte est répugnant. Saviez-vous que Save Rock avait eu un enfant avec sa propre fille ? Vas-y je vais balancer ça parce que c'est la vérité. Je suis un peu trop madame par contre. Euh... vous avez dû en voir pour découvrir ça. Dites-moi que vous avez mis fin à ces horreurs. J'ai trouvé le tribunal et tué Save Rock. Comment ça ? Il était donc bien de retour j'avais raison c'est une excellente nouvelle. Comment ça c'est une excellente nouvelle ? Racontez-moi je veux tout savoir. Décrire à grand enfant de détails sanglants comment vous avez mis fin à la resurgence des adeptes de Baal. Où la confrontation a été sanglante je préférerais vous épargner les détails. Où je n'ai vraiment pas le temps d'en discuter estimez-vous simplement heureuse que ce soit réglé. Maintenant je vais donner tous les détails. C'est fascinant. J'aimerais que j'aurais pu mettre autant dans mon reporte final. Mais... Eh bien... Je pense que mes superières préfèrent que j'aimais juste attirer à les faits. Et en tout cas... Merci. Vous devriez penser à rejoindre les fiches, vous savez. Nous pouvons faire avec plus de gens comme vous. Non merci. Waouh la récompense est ouf. Une fois encore Save Rock le semeur de mort a été vaincu. Devela nous a récompensé. Elle est encombrée parce qu'elle a trop d'argent sur elle. Ce qui vient à dire... Euh... Du coup... Je vais faire un F5. Je vous lis le dialogue. Je vais pas balancer le marteau. Sors de question. Euh... Décrire un grand enfant dans... Détails sanglants comme on vous a mis fin. La résurgence des adeptes de Baal. Fascinant. J'aimerais pouvoir mettre tout ça dans mon rapport. Mais je ne pense que... Mes supérieurs préfèrent que je m'en tienne au fait. Merci en tout cas. Vous devriez sérieusement envisager de rejoindre le point enflammé. Vous savez. Il nous faut plus de gens comme vous. Et alors... Bah... Euh... L'éléphant... Bah on va essayer d'aller de l'autre côté. Il y aura un petit temps de chargement. T'as acheté dans le cul de la réussite exactement. C'est quoi ce message Alvis ? Bah et tu dénigres envers un autre streamer. Du coup... Chacarès de Charest. Attendez. Mais non mais je pense qu'il y aura pas... Mais si mais il y a toujours Maquette euh... Nous ferions bien d'aller parler à l'Olyphant. Est-ce qu'elle est... Mais je vois pas pourquoi elle serait là maintenant en fait. Franchement je sais pas. En fait je sais pas si c'est un bug ou si c'est juste que j'ai pas compris un truc. J'arrive pas à savoir et je sais pas comment avoir l'info. Parce qu'elle est alcoolique. Elle est alcoolique Valeria ? Oui. Ah oui attends. Alors est-ce que la quête des alliés a été mise à jour ? Non. Fichtre. C'est vraiment le mot que j'aurais employé. Je pense que c'est un cas de scène qui n'a pas été pensé pour être résolu de cette façon. Elle était touchée dans le début du combat, tu ne le reparleras pas. Ouais mais du coup ça finit pas Maquette. Et ça m'emmerde. Ça finit pas cette quête qui était très longue en plus de ça. Bon on a la résolution. C'est sûrement trois lignes mais... Le wiki dit un truc à ce sujet. A priori d'après Reddit d'autres joueurs ont eu le même problème avec Valeria après l'avoir blessée durant le combat et ça semble mort. Ce n'est pas grave de ne pas finir cette quête. Je me permets de se spoil parce que tu n'es pas obligé de refaire tout le combat. C'est ce que je voulais savoir. Ce n'est pas vraiment un spoil parce que je vous pose déjà vraiment la question. Et qu'en plus... Enfin je veux dire, il n'y a pas le combat final et tu es obligé de le perdre. Sauf si Valeria, tu lui as parlé après le combat et elle vient en héros te sauver tu vois. Je pense que ça se passe pas comme ça la fin de Baldur's Gate 3. Mais oui je l'ai perdu en tant qu'allié quoi. On va savoir. Mince tu as tout deviné. Non mais du coup j'ai compris. Si tu arrives à lui reparler, elle fait l'appel des alliés et tout ça. Elle rejoint les alliés et tout ça quoi. Ou alors je me chauffe pour refaire le combat cette nuit de A à Z de mon côté sans la toucher. Et puis voilà et demain on va lui parler quoi. Si ça marche pas, j'ai juste perdu du temps mais je vais pas le faire en stream quoi. N'inquiète mal de tonne. J'ai retrouvé dans la même situation que je n'ai jamais trouvé Valeria et pourtant j'ai cherché partout. Ok. Ça va vrai qu'il faut aussi être fight dans la salle du jugement et en aller voir Valeria enchaîner. Oui mais on est d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas tué sa vrock plus tôt. Qui ont fait comme moi, qui l'ont tué au même moment que moi et qui ont quand même réussi à parler à l'éléphant. On est d'accord. Elle est peut-être au camp ouais. On peut essayer mais j'y crois pas du tout. Oui mais sans me laisser Valeria. Ok. Bon bah je pense que je vais essayer de me chauffer, de refaire le fight en entier hors stream pour essayer de ne pas toucher Valeria. Ça n'a pas spécialement d'intérêt que je leur fasse en stream. Par contre je ferai pas l'interaction avec Valeria sans vous si j'arrive à débloquer le truc. Je la vois pas. Vraiment j'avais aucun espoir mais on sait jamais quoi. Oh doudou. Oui mais j'ai pas mis de dégâts à Valeria pendant le combat. Ok ouais. Mais ça répond à ma question du coup. Bon bah nickel. Bon bah sur ce on va s'arrêter là dessus. Et demain on fera Aurine, on ira chercher vraiment, ça nous fera le début. On cherchera l'endroit où il y a le tribunal, enfin pas le tribunal des meurtres mais le temple de Baal pardon. On a les infos, faut aller dans les égouts et tout ça. Donc on ira demain. Je suis trop contente d'enchaîner trois jours de Baldur's Gate 3. Vous avez vraiment pas idée à quel point ça me rend trop... Je suis trop refaite. Et euh... Et on va gratouiller. Petit gratouille. Il y a vraiment d'autres gens qui ont eu ce bug. Ouais c'est pour ça je vais essayer en live pour voir si ça débug le truc. Et sinon bah... Tant pis quoi. C'est dommage parce que ça nous fait des alliés en moins. Mais euh... Mais bon je... C'est bugué, c'est bugué. Et c'est pas... Je veux dire la run ne tient pas qu'à ça non plus quoi. Mais t'es arrivé exactement la même chose et perdu deux heures à tout refaire en vrai Balak. Deux heures ? Le combat est pas si long non ? Putain il est vraiment... Dans un sale état. Il est vraiment rouge ça euh... Le visage ensanglanté. Je sens partout là. Il faut une grosse pelle. Bon bref voilà. Du coup on s'arrête là. Et du coup on fera vraiment Orin demain. Là on a fait la première partie de la quête. On fera la suite de Orin demain. Et Orpheus du coup on le fera la semaine prochaine. Parce que je stream demain mais je ne stream pas vendredi, samedi et euh... Dimanche je pense que j'aurai pas la fois de streamer. Je pars en week-end et euh... Et euh... Je pense que je serai fatiguée dimanche donc je suis pas sûre que j'aurai envie de streamer. Bon il fait plaisir de faire un stream sur Baldur's Gate 3 mais ça me semble un peu compliqué à dos. Voilà. Et demain j'essaierai de lancer entre 19h et 20h. Voilà. En gros c'est ça. Même pas de stream Valolone au cam à 23h un dimanche. Alors ça peut-être. Ça y'a peut-être moyen. Mais euh... Mais on verra. Voilà. Bah j'espère que cette session vous aura plu en tout cas. Elle était bien bien cool. Elle était bien bien cool. Je pense que le stream de demain va être bien bien chouette aussi sur euh... Avec Aurine. Parce qu'Aurine est un personnage que je trouve vraiment euh... Très impressionnant. Très charismatique. Très très cool. On la voit. On la voit assez peu. Et surtout ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais euh... Ce personnage il a vraiment une aura euh... Assez dégueu. Et je pense que le fight va être euh... Assez... Ouais j'adore son design. Je pense que le fight va être assez long. Je pense que le fight va être assez long. Donc moi je prends la suite de cette quête je pourrai rattraper qu'en VOD. Hélas. Je m'en regarde mais merci beaucoup d'être là. C'est une vraie sauvegarde au cas où euh... Au cas où quand même. Et paf. C'est étonnant que par contre euh... Ah oui mais c'est... Je me disais. Parce qu'hier on a passé les 200 heures à pas grand chose près. Là je vois 202 heures 43 minutes. Mais en fait c'est parce que j'ai refait des reloads sauvages en fait. C'est pour ça que euh... Parce que j'ai pas fait un stream de deux heures quoi. Et voilà. Et en tout cas j'espère que la session vous aura plu. Et euh... Et euh... Et on continuera au Rhin demain entre... Enfin on va lancer le stream entre 19h et 20h. Dans le but pour essayer d'être sur le jeu entre 20h30 et 21h quoi. Voilà. Bah je vous fais des gros bisous. Merci Lazarus pour le 27ème mois. Euh... Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Avec un VED. De nouvelles aventures. Euh... Je sais qui je vous envoie. Euh... Je sais qui je vous envoie. Et c'est euh... Vous irez chez qui vous voulez. J'ai la flamme. Vous irez chez qui vous voulez. Des gros bisous. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Et à demain sur Baldur's Gate 3. Encore trop refaites. Des bisous. Ciao. ...